Le groupe Octobre, un collectif d'humanistes et d'altruistes jouant les textes écrits par Jacques Prévert, il n'y avait qu'un pas pour Nicolas Beauvillain de vouloir exprimer ses mots autour de liberté, entre un public acteur et des comédiens passeurs. Les allers-retours entre le passé et le présent confèrent au spectacle-événement une force, une dynamique qui opère avec une poésie populaire accessible à toutes et à tous. Un grand moment théâtral dans ce festival d'Aurillac. « Des macros d'une distinction suprême sont des spectacles faits sur mesure pour une clientèle d'idiots instruits. Et c'est la moindre des choses que de ne pas y aller. Enfin, à moins d'y aller pour se rendre compte et pour voir de très près ces messieurs et leurs dames dans leur délassement favori. Bah, allons-y et commençons par le théâtre français. J'ai travaillé sur le bouquin d'André Heinrich qui avait déjà compilé les textes que Prévert avait écrits pour le groupe Octobre. Et ensuite, je suis allé voir la petite fille de Jacques Prévert. Je lui ai parlé de mon projet et en fait, elle m'a accueilli dans l'appartement de Jacques Prévert, au-dessus du Moulin Rouge, Cité Véron. Et elle m'a sorti tout ce qu'il y avait sur la période du groupe Octobre, entre 1932 et 1936. Et puis à partir de là, j'ai pu avoir la grande histoire qu'on a tous. Et puis aussi la plus petite histoire de tout ce qui se passe dans le groupe Octobre. Les amours, les gens qui s'engueulent, tout ça, comme un groupe quoi en fait. Et puis à l'intérieur de ça, moi j'avais déjà choisi des textes que je voulais remettre dans la rue. C'est Prévert le fil conducteur et ce qui est chouette dans cette histoire, dans cette mise en scène, c'est que les Préverts se succèdent selon chaque comédien. Donc chacun prend en charge le Jacques Prévert qu'il imagine. Écoute la chanson et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Et les vitres redeviennent sable, la craie redevient falaise, le pupitre redevient arbre et le porte-plume redevient oiseau. Ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire, ceux qui fabriquent des stylos dans les caves avec lesquels d'autres écriront en plein air que tout va pour le mieux. La prochaine date c'est au Festival Coup de Chauffe, ça doit être le 8 septembre. On joue le dimanche à 16h, en tout cas c'est au Festival Coup de Chauffe. Ça sera a priori la dernière de la saison, mais on va voir pour l'année prochaine. Mais le mur se dresse encore, rouge du sang des 30 000 morts, rouge. Oui mais... Quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront... À la porte des maisons closes, c'est une petite lueur qui lui, quelque chose de faiblard, de discret, une petite lanterne, un caquet. Mais sur Paris endormi, une grande lueur s'étale. Une grande lueur grimpe sur la tour. Une lumière toute crue. Ce bateau qui crée le cœur de Londres, dès que les crochets du Groupe Octobre auront recouvré leur camarade Jacques Greiner. Et nous allons devoir emprunter le canal de Kul, en territoire nazi. Et nous allons devoir emprunter le canal de Kul. Du travail et du pas ! 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 Croix de feu ! En 1934, nous sommes plus d'un million à des réoliques fascistes ! Et notre financement est sans fin, grâce à la contribution généreuse des dirigeants de Lafarge, Michelin, Renaud, Saint-Gomain, L'Oréal, à Saint-Denis ! Bien au chaud, l'hiver. Bien au frais, l'été. Oh ! Quel était bien installé ? La bourgeoisie ! Elle allait et elle venait dans sa petite cuisine bourgeoise. Tout le monde l'enviait dans la maison. Camarades, mangez la soupe des voleurs. Mais au lieu de leur dire merci, unissez-vous et faites-leur peur. MRS INJUSES VENER DE SAUTTA H- NON PASSAGE ! 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 Et nous avons ajouté, sans rimes ni raisons, sans ruines ni maisons, sans usines et sans prison, la grande semaine de 40 heures, et celle des 4 jeudis, et une minute de bacarne, s'il vous plaît. Il faut partir combattre le fascisme en Espagne. Une minute de cri, de joie, de rire, de chant et de bruit, avec de longues nuits pour dormir en hiver. Je suis allé au marché aux oiseaux, et j'ai acheté des oiseaux, pour toi mon amour. Je suis allé au marché aux oiseaux, et j'ai acheté des oiseaux, pour la victoire de tous les travailleurs, pour faire aux oiseaux, pour les oiseaux, pour les oiseaux, pour les oiseaux, pour les oiseaux, méfiez-vous, il est toujours rusé, sournois le capital, il vous passera la main dans le dos, pour mieux vous passer la corde au cou. Méfiez-vous ! Méfiez-vous !